salut à tous j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui nous allons prendre un sujet de dissertation dans son entièreté dissertation française et nous allons traiter ce sujet de faire dans son entièreté afin que vous puissiez comprendre voir comment argumenter comment faire la démarche dans un développement ou dans une introduction je pense que vous savez de quoi nous voulons parler si vous êtes une nouvelle personne sur la chaîne n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les surprises extraordinaires que je vous réserve sur ce nous commençons notre vidéo le sujet que nous nous sommes choisis le voici sujet la romancière française catherine cosette affirmer dans son roman indigo je ne conçois la littérature comme l'énoncé de la vérité au prix de la vie sinon ce n'est pas la peine d'écrire ici il s'agit de la littérature lorsqu'on vous donne le sujet si vous voulez voir de quoi ça de quoi il est question ici regardez ce qui se trouve entre parenthèses ignorez ce qui ne se trouve pas entre parenthèses parce que ici en regardant la romancière française catherine affirmer dans son roman certains vont penser évidemment qu'ils aient du roman non c'est dans le roman elle a dit mais voici ce qu'elle a dit et c'est l'affirmation en réalité que nous allons disserter voilà donc c'est de l'affirmation qu'il faut s'en servir je pense que vous avez bien cerné la question c'est êtes vous d'avis avec cette affirmation donc nous allons réformuler le sujet donc comme réformulation voici ce que nous trouvons la littérature doit être le reflet de la réalité sinon elle n'a pas de raison d'exister la problématique quel est le rôle réel de la littérature ou encore on pourrait dire quel doit être alors le rôle de la littérature le plan sous la forme interrogative évidemment le plan vous pouvez le faire sous la forme affirmative mais aujourd'hui nous avons choisi de faire cela sous la forme interrogative en quoi la littérature doit être l'énoncé de la vérité toutefois la littérature n'a-t-elle pas d'autres fonctions en dehors de l'énoncé de la vérité ou de la réalité donc nous allons faire notre introduction le développement et la conclusion pour que vous puissiez voir comment les choses se passent et comment argumenter les choses comment argumenter dans un développement bien précis l'introduction le voici le débat sur la fonction de la littérature continue d'alimenter la polémique plusieurs écrivains et penseurs lui accorde de multiples fonctions dont l'une des plus dominantes est la représentation de la réalité et la vérité c'est dans cette logique que la romancière française catherine affirmait dans son roman indigo c'est ceci je ne conçois la littérature que comme l'énoncé de la vérité au prix de la vie sinon ce n'est pas la peine d'écrire en d'autres termes la littérature doit être le reflet de la réalité sinon elle n'a pas de raison d'exister ça c'est la réformulation dès lors quelle est la fonction réelle de la littérature l'analyse de cette question exige de prendre en compte celle ci en quoi la littérature doit être l'énoncé de la vérité toutefois la littérature n'a-t-elle pas d'autres fonctions en dehors dénoncer de la réalité de la vérité ou de la réalité voilà c'est un peu cela et donc ici nous avons la généralité c'est à dire le préambule ensuite nous avons l'insertion du sujet qui est ici après cela nous avons la réformulation qui se trouve après en d'autres termes ensuite nous avons la problématique qui est ici et nous avons le plan ici sous la forme interrogative nous passons maintenant au développement et donc dans la deuxième partie dans la première partie du développement nous allons montrer ici que la littérature est le reflet de la réalité c'est à dire elle dit la vérité elle révèle la vérité c'est à dire la réalité mais en deuxième partie on présidera que la littérature a d'autres fonctions en dehors de la simple représentation de la réalité début de la littérature a une fonction essentielle qu'il ne faut pas ignorer c'est le reflet de la réalité ou de la vérité quel qu'en soit le prix cette position se justifie par l'analyse du point de vue du réalisme et du naturalisme basé sur les exigences de la vérité ce courant présente la société réelle en se référant au modèle des sciences expérimentales volonté de rendre par les mots la réalité à partir d'une observation scrupuleuse des faits ils exposent simplement les faits ils s'en tiennent aux faits observés à l'étude scrupuleuse de la nature il est possible de mieux appréhender cette idée à travers l'ouvrage intitulé germinal d'émile zola en effet envie d'exposer son point de vue sur le rôle de l'écrivain dans le roman expérimental publié en 1980 émule zola disait il garde pour lui ses émotions il expose simplement ce qu'il a vu deuxième argument donc avant de mettre les arguments vous mettez à l'inéa vous mettez une alinéa et vous commencez à dire l'argument par ailleurs un autre moyen par lequel la littérature reflète la réalité est le fait de représenter les expériences psychologiques et émotionnelles des personnages les écrivains ont la capacité de décrire les sentiments les pensées et le comportement humain avec une grande précision par exemple dans son célèbre ouvrage les phrases d'ebento amadou koné nous présente l'histoire sentimentale douloureuse d'un jeune homme nommé ebento excusez moi jeune homme s'il y a eu à la fin c'est une erreur de frappe de la machine à travers cette histoire il parvient à représenter la réalité que vivent plusieurs personnes au sein de la société troisième argument en outre la littérature est le reflet de la réalité car elle représente parfois les réalités politiques d'une société en clair la littérature a le pouvoir de refléter les réalités politiques et les luttes sociales les écrivains peuvent utiliser leur art ou exprimer les sentiments politiques et donner une voix aux opprimés à travers sa pièce de théâtre on s'est jamais pour un siège il yacine kakou parvient à révéler le comportement de certains hommes politiques qui une fois élus oublient la population qui les a élus et donc vous voyez qu'on donne l'argument en dissertation littéraire après avoir donné l'argument et qu'on a expliqué on va de l'illustration donc on donne l'ouvrage en question le titre de l'ouvrage l'auteur qui l'a dit et on donne l'idée principale qui ou du moins l'idée qui est dans l'ouvrage qui entre dans le champ d'application de notre argument et on prend cette idée qui est dans l'ouvrage là vous l'expliquer de façon brève comme illustration c'est un peu cela après avoir fini la première partie de développement ou sauter une ligne pour passer à la deuxième partie de développement c'est-à-dire la littérature a d'autres fonctions et donc dans cette partie on verra les autres fonctions de la littérature voilà c'est un peu cela on en citera on ne citera pas tout mais au moins trois arguments pourra suffire dans cette dissertation en dehors de la simple représentation de la réalité la littérature a d'autres fonctions c'est un domaine de connaissances qui ne se passe pas aussi de l'esthétique en d'autres termes l'esthétique fait partie des fonctions de la littérature la littérature est un art courant parnazien prônant l'art pour l'art mettant l'accent sur la forme et célébrant la beauté et l'esthétique la littérature vise donc à plaire parfois au lecteur et se faire plaisir la poésie par exemple se caractérise par un style langagé différent constitué la plupart du temps des jeux de mots bien ont donné envie de plaire au lecteur deuxième argument la littérature a aussi une fonction engagée en effet elle se présente comme une arme de combat les penseurs se servent de la littérature pour dénoncer le plus souvent l'état et les maux de la société cette affirmation peut se justifier par plusieurs oeuvres littéraires nous en avons pour preuve le cas d'excision qui est mis à nu d'un rebelle oeuvre roman ex de fatou keita l'écrivain décrit ici les souffrances causées par les mutilations génitales en effet cette pratique provoque des conséquences dramatiques telles que la stérilité c'est le cas de salimata l'épouse de fama devenu stérile à la suite de cette intervention dans les soleil des indépendances d'amadou kuruma troisième argument la littérature a également une fonction évasive elle plonge le lecteur dans un monde imaginaire où l'irréel devient réel et le faux devient vrai ce qui détend le lecteur et nourrit son imagination l'exemple le plus remarquable est la planète des singes de pierre boule en effet une planète dans laquelle les singes ont à leur service des hommes ne sauraient exister mais le but de l'auteur ici est de nous évader nourrir notre imagination et nous transporter dans ce monde là au total la littérature des fonctions multiples en conclusion c'est le bilan plus l'ouverture au terme de notre analyse nous retenons que la littérature représente certes la réalité mais sa fonction est multiple et va au delà de la simple représentation de la réalité la littérature la littérature vise aussi l'esthétique le combat et l'évasion du lecteur au regard et ses rôles multiples la littérature est-elle indispensable une société meilleure voilà ça c'est l'ouverture que nous avons fait et donc je reviens encore pour expliquer après l'introduction sauter de l'une pour commencer le développement après la première partie de l'une vous sautez une ligne pour faire la deuxième partie et après le développement à son entièrité vous sautez deux lignes pour faire la conclusion et donc dans le développement lorsque vous donnez des arguments que vous expliquez vous l'illustrez avec les ouvrages littéraires mais quand vous donnez l'ouvrage littéraire ici l'idée qui est dans l'ouvrage littéraire qui entre dans le cadre de votre de votre argument et qui permet d'expliquer votre argument vous donnez vous faites ressortir l'idée en question que vous expliquez de façon brève c'est un peu cela et donc je pense que cette vidéo elle vous a plu si tel le cas n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner et à mettre surtout vos impressions dans les commentaires n'oubliez pas également de partager la vidéo on se retrouve dans une prochaine vidéo ciao bye